Je suis à l'origine d'une famille alsacienne, très alsacienne, en ce sens que mon grand-père, Léopold Louis-Dreyfus, mort en 1915, bon, né en 1830, et était né dans un petit village d'Alsace qui se situe à 17 kilomètres sud de Mulhouse, bon, plutôt petit, et il était, lui, le 13e des 14 enfants du fermier, du fermier local. Il y avait un fermier dans un petit village qui s'appelle Sirenes. Oui, de lui, il est nécessaire de parler, parce que ça entraîne des tas de choses pour moi. Ainsi, quand j'avais 6 ou 8 ans, 7 ans exactement, j'avais le calculer, j'ai été conduit par ma mère, le jeudi, jour de repos d'alors, des jeunes écoliers, voir ce grand-père, qui était tout à fait la fin de sa vie, et pour la première fois de sa vie, souffrant. J'allais le voir parce que j'ai été quelque chose de très important pour lui, car cet homme très religieux, juif, pratiquant, le Talmud, ça avait un sens très profond pour lui. Ça n'en a aucun pour moi, je vous le dis tout de suite, mais enfin, pour lui, c'est-à-dire. Et, au sens talmudique du mot, le premier petit-fils de son nom, et c'était moi, le premier, il allait en avoir d'autres, mais j'étais le premier, et il n'avait eu des filles avant moi, c'était le seul important. Le reste. J'étais donc un personnage important. Donc, cet homme qui allait mourir, on le pensait, et qui avait 95 ans, qui était très vieux à l'heure, me conduire vers lui, c'était lui apporter le maximum de réconfort. Et, ce fut important pour moi, parce que, je vous cite une petite méthode, mais qui est sans doute déterminante dans ma vie. Le jeudi, donc, qu'on dit de vermi, ma mère en est, et, ce vieil homme, très grand, avec une grande barbe, très impressionnant, pour le petit garçon, qui était très ennuyé d'être là, ça ne m'amusait pas du tout, je me passais manger, je dis comme ça, elle devait répondre à l'ordre affectueux de son grand-père, qui lui disait, déchausse-toi. Et pieds nus, je devais mettre mon pied sur sa cuisse, il était allongé sur mon main, et il me caressait le pied de sa grande main, pourquoi donc ? Eh bien, parce que, ce petit-fils, si important, puisque le premier, avait comme lui, et c'était là, la manifestation certaine de son génie, je parle du mien, dans l'idée de mon grand-père, j'avais les petits doigts de pied, le cinquième petit doigt en marteau, et lui aussi, c'était bien la preuve du génie. Bon, il était donc content, me caressait le pied, après quoi, j'avais le droit de me rechausser, mais mes moments difficiles n'étaient pas terminés, puisque il me disait, Pierrot, rechausse-toi, puis il se levait péniblement, grand et raide devant moi, il me disait, nous sommes en 1915, les choses vont très mal, les Allemands sont au port de Paris, et pour cet homme patriote, qui avait opté pour la France en 71, c'était très important, et il me disait, Pierrot, chante-moi la Marseillaise. J'ai dû me chanter la Marseillaise, et je ne trouvais pas ça drôle du tout. Et ce grand homme, debout devant moi, dans un garde-à-vous impeccable, je voyais couler sur ses joues des gros clans. Et bien, ça m'a déterminé, ça m'a marqué à jamais. et encore maintenant, pour moi, ça a sens. D'entendre la Marseillaise m'émeut, j'ai mon petit leïc. et encore maintenant, je vais vous faire de la Marseillaise m'émeut, m'émeut. Sous-titrage ST' 501